On était déjà venus le 1er janvier ici, non ? Peut-être qu'ils n'ont pas supporté qu'on se sépare. Il faudrait faire un effort. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on n'a plus le droit de manger. Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert ? Je ne sais pas. Le café tabac ? La pizzeria est près du commissariat. Mais c'est tendu si on reste un peu ici, c'est calme. Oh non. Je trouvais cette photo tout à l'heure. Elle était dans un des cartons que tu m'as si gentiment préparé hier. C'est bizarre parce que moi, je ne me souviens pas du tout de cette photo. Tu crois que c'est moi qui l'ai prise ? Oui, je m'en souviens. C'est toi qui l'ai prise. Il m'est arrivé quelque chose de très étrange hier. C'était comme un rêve mais qui aurait duré des mois. Tout à coup, j'habitais de nouveau chez mes parents. J'avais 16 ans et je t'ai rencontrée. Et j'étais odieuse avec toi. Tu me draguais, tu étais charmant, tu étais drôle. Et moi, je te repoussais tout le temps. Et un soir, on s'est embrassés pour la première fois. C'est le soir où tu m'as dit le prochain riverber, je t'embrasse. J'ai revécu notre premier baiser. J'avais le cœur qui battait tellement fort, beaucoup plus fort que la première fois. J'ai cru qu'il allait exploser. Je me suis demandé si j'allais reconnaître notre premier baiser. Et je ne l'ai pas reconnu. Il m'a surprise. Mais j'ai reconnu tes lèvres. Et j'ai compris que même si j'embrassais d'autres lèvres, même si ses lèvres pourraient me troubler et me faire perdre la tête, ça ne serait jamais comme les tiennes. J'ai eu l'impression que mon cœur qui battait tellement fort venait enfin se reposer sur ta bouche. J'ai compris que même si je ne te voyais pas pendant 20 ans, même si je ne devais plus te revoir dans ma vie, ça ne changera rien. Bon ben... J'ai plus qu'à demander à l'addition. de **** du coup J'ai compris que ça viendra. J'ai plus qu'à Indianaire,